En 2010, la ville la plus peuplée de Belgique, Anvers, a fait construire un musée ethnographique dans l'ancien quartier des Docks. Ce musée, baptisé Musée au fil de l'eau en néerlandais, ou MAS, retrace l'histoire de la population d'Anvers et, par extension, l'histoire séculaire des échanges entre ce port de première importance et le reste du monde. Le MAS se trouve sur la rive droite du fleuve Esco, dans le quartier historique des Docks, à la place de l'ancien comptoir anséatique. La ANS était une organisation commerciale médiévale riche et puissante qui regroupait les villes de la mer du Nord et de la mer Baltique. Le MAS est entièrement construit autour du thème du commerce maritime. Le verre ondulant des vagues alterne avec les blocs inspirés des conteneurs des Docks contemporains. Mais le style se marie aussi avec l'architecture industrielle du XIXe siècle des alentours. Une façade de verre ondulée, haute comme deux étages, tourne autour de la tour et offre à chaque niveau du bâtiment un point de vue sur la ville. Ce bâtiment reflète vraiment notre époque, avec ses blocs en mouvement qui occupent l'espace comme dans un Tetris. Cela interroge notre perception du lieu. C'est de cette manière que l'architecture doit évoluer et modifier notre façon de voir les choses. Le patrimoine de la ville devient ainsi une œuvre visible depuis le musée. Il fait partie de l'exposition, comme les œuvres à l'intérieur, et explique ainsi l'histoire d'Anvers au fil de l'eau. Le bâtiment est recouvert d'une mosaïque de panneaux de gré de couleur ocre. Des ornements en métal en forme de main, symboles de la ville d'Anvers, y ont été ajoutés. La tour de 60 mètres est soutenue par une colonne centrale de béton à laquelle sont attachées les structures en acier visibles depuis l'intérieur des salles d'exposition. Ainsi, le grand espace de 5700 mètres carrés est adaptable en fonction des expositions. Dans les musées d'art moderne, l'art prend parfois différentes formes. Il y a de la vidéo, des performances, des pièces avec parfois juste un ou deux objets, des dessins, toutes sortes de choses. Les bâtiments doivent être adaptables à chaque nouvelle exposition. Le bâtiment est achevé en 2010 et inauguré un an plus tard. Les expositions temporaires occupent le troisième étage du bâtiment. Les autres étages sont chacun consacrés à une thématique de la vie et de l'histoire d'Anvers, de ses artistes et de ses échanges permanents avec le reste du monde, grâce au trafic maritime. En valorisant le passé commun des Anversois et les échanges constants avec le reste du monde, le musée anime un quartier délaissé, apporte du lien et invite les habitants à entretenir cette ouverture sur l'ailleurs. La construction du masque faisait partie du réaménagement du quartier du port qui reprend vie. Les anciens entrepôts ont été transformés en lofts et plusieurs autres grands bâtiments publics ont été ouverts. 650 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Ce qui est bien avec ce musée, c'est qu'il joue de sa proximité avec l'eau. Il reprend la forme des vagues, le mouvement de l'eau. Vous savez, c'est ça l'architecture de l'avenir. Et après, c'est qu'il faut le plus dans ce życieant. Pour moi-même, c'est ça que j'erre.